Bonjour Mamadou Sambahan, vous êtes professeur au niveau de l'Université Charente Diop de Dakar, vous êtes professeur en économie, on va parler de souveraineté économique au Sénégal, un chantier que souhaite l'actuel régime, le président Bassirou Diomaï Djarhar Fayy et son premier ministre Ousmane Sonko, y compris Abdurrahman Sarr, ministre du plan et de la coopération. Déjà votre lecture sur la souveraineté économique, c'est quoi ? Alors, merci beaucoup. En fait, moi ce que je vois, c'est qu'en fait aujourd'hui, le modèle qu'on a eu depuis l'indépendance, c'est un modèle qui est extraverti. Ça veut dire quoi ? Qui fait de telle sorte que ce pays est toujours dépendant. Quand on parle de souveraineté, ça veut dire qu'en fait, à un moment, on prend notre indépendance et qu'on a les leviers pour décider tout seul sans être dépendant de qui que ce soit ou être le moins dépendant possible. Alors, c'est ça qui amène ce qu'on appelle une souveraineté. Alors, maintenant, par rapport à l'économie, notre économie a été toujours très extravertie. C'est-à-dire, il n'y a rien qu'on peut décider. On dépend toujours des cours mondiaux, on dépend des autres pays, on dépend de tout. À chaque fois qu'il y a crise, le Covid est venu et nous a montré la même chose. À chaque fois qu'il y a crise quelque part, nous-mêmes, on le ressent plus que ceux qui ont crise. Quand il y a guerre en Ukraine, nous-mêmes, on le ressent plus. Du fait de quoi ? Du fait que tous les leviers de décision ne nous apprennent pas. On est dépendant, on n'a pas de souveraineté. Et c'est ce qui s'est fait depuis l'indépendance jusqu'à maintenant. Alors, je pense que ce paradigme veut être changé. Les gens qui ont maintenant le régime, qui dirigent le Sénégal, ils veulent changer ce paradigme. Ça veut dire qu'ils ont une autre orientation, une autre vision pour un autre Sénégal qui va devenir souverain économiquement principalement et prendre ses décisions et avoir tous les leviers de changement par rapport à l'avenir de ce pays. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de meilleure idée que cela pour changer le Sénégal et vous l'amener vers ce qu'on appelle un pays émergent, un pays développé. Mais il faut forcément miser sur l'industrialisation. Oui, très bien. Moi, je dis oui, l'industrialisation est un des axes pour aujourd'hui aller vers cette souveraineté. Et moi, je ne commence même plus dans le secteur primaire. Je pense qu'il faut commencer d'abord déjà par l'agriculture. Puisque si je prends le domaine de... Un levier important. Oui, un levier hyper important. Regardez le Sénégal. Le Sénégal importe à peu près chaque année 1 040 milliards de riz. Ça veut dire quoi ? C'est une destruction monétaire. Il y a 1 040 milliards de nos pauvres francs qui sortent et qui vont à l'extérieur. Ça veut dire que c'est une destruction monétaire extraordinaire. Alors qu'il n'y a rien dans ce pays-là qui nous empêche d'arrêter cela. On a des terres. On a de l'eau. On a du soleil. On a une population très jeune. Alors qu'est-ce qui reste ? Je pense qu'il n'y a qu'une volonté politique qui reste. Et aussi une orientation, une vision. Ça veut dire qu'une volonté politique qui fait que désormais on veut plus investir dans ce qui est prioritaire au Sénégal. Donc aujourd'hui, s'il y a une bonne politique, une bonne stratégie mise en place, ça peut faire que le Sénégal, dans les 5, 10 années à venir, peut être souverain. C'est possible avec ce régime ? Oui, c'est très possible. C'est très possible de le faire parce que d'autres y ont réussi et n'ont rien de plus que nous. Donc il suffit seulement d'avoir la volonté et de mettre les hommes qu'il faut et d'avoir cette volonté qui fait qu'on fait un. Justement, ça veut dire que c'est dans cette même logique-là qu'il faut aller. Alors regardez, quand vous parlez d'industrialisation, déjà le fait qu'aujourd'hui on peut avoir ce souveraineté alimentaire va faire quoi ? Il n'y aura plus de destruction monétaire. Au lieu d'avoir une balance commerciale déficitaire, on va avoir une balance commerciale excédentaire. Ce ne sont plus des ressources qui sortent, mais ce sont des ressources qui sont. Puisqu'on aura assez de riz pour pouvoir l'importer partout. On aura assez de légumes pour pouvoir l'importer partout. Donc il n'y aura plus de destruction et il y aura aujourd'hui la maîtrise de ces coûts. Ce qui fait qu'on a les leviers pour gérer aujourd'hui l'inflation qui peut arriver dans ce domaine-là et avoir des ressources supplémentaires et en même temps créer beaucoup d'emplois pour des jeunes et avoir des richesses, créer des richesses aussi. Là, c'est un peu. Maintenant, sur la chaîne de valeur agriculture, qu'est-ce qu'il y a ? C'est là où on va parler d'industrialisation, la transformation de tous ces fruits et légumes qui existent au niveau de l'agriculture, au niveau de l'élevage. Il y a une transformation accrue à faire et qui peut aujourd'hui rendre le Sénégal indépendant et permettre le Sénégal désormais, dans beaucoup de secteurs, ce n'est pas seulement dans l'agriculture, s'industrialiser et mettre en place un tissu industriel très solide et capable d'ensuffler ce pays vers ce qu'on appelle le développement. Et donc, ça, c'est des solutions qui peuvent se faire. Je pense que ce gouvernement a tout aujourd'hui pour le faire. Docteur Mamadou Samba, il faut nécessairement, si je vous comprends bien, diversifier les partenariats, oui ? Oui, je pense que c'est une synergie. Il y aura déjà, on va d'abord se reposer sur ce qu'on a en interne, en endogène. Mais comme on dit, il faut des partenaires stratégiques. Mais ces partenariats, on ne va pas les mettre n'importe comment. C'est des partenariats win-win. C'est différent des partenariats qu'on faisait autant ou c'est des partenariats win-lose. C'est-à-dire, on prend un pays qui vient avec ses entreprises et qui aujourd'hui installe des succursales ou des entreprises qui aujourd'hui, le Sénégal, ne gagne rien. La majorité de tout ce qu'ils gagnent, c'est exporté. Ça veut dire que tout, c'est ce qui arrive avec nos taux de croissance qui sont là, mais qui sont exportés, qui dépendent de ces multinationales qui sont ici au Sénégal et qui prennent tout et qui retournent ça en eau. Donc, c'est bien d'avoir ces partenariats, mais changer les formes de partenariats, créer ce qu'on appelle des joint-ventures, qui, majoritaires par rapport à nous, qui permettent à ces entreprises, à ces partenaires, de venir, d'investir, de gagner de l'argent, mais de créer des richesses et de faire ce qu'on appelle des transferts de technologie et des transferts de compétences qui permettent aux Sénégalais de s'y retrouver, mais derrière aussi, les forcer, les pousser à réinvestir leurs bénéfices dans ce pays. C'est-à-dire, il ne faut plus que ces gens-là, qui font leurs bénéfices et ces bénéfices sont faits au Sénégal, prennent tous les bénéfices et les retournent dans leur pays. Ça, il faut changer de paradigme. Et je pense que si on fait ça, il y a beaucoup de perspectives qui peuvent se faire et qui peuvent permettre le Sénégal de s'envoler. Il faut avoir nécessairement aussi les moyens de sa politique. Oui, moi, je dis que les moyens sont là. Regardez ce que l'on a fait pour faire le terre. On a mis qu'à peu près bientôt, on va mettre 2 000 milliards dans ça. Alors, la volonté qu'on a pour faire ça, imaginez, vous prenez 2 000 milliards, vous l'investissez dans le domaine de l'agriculture, qu'est-ce que vous aurez comme retour sur investissement alors que vous avez une infrastructure ? Je ne dis pas qu'il n'est pas utile, mais qu'il ne sera pas rentable pour plusieurs années. Pour plusieurs années, parce que ce n'était pas des priorités. Parce qu'il faut maintenant que le Sénégal commence à faire ce qu'on appelle des investissements prioritaires. Ou, je ne dis pas que le terre ou ne pas investir sur les infrastructures, ce n'est pas bon. Mais, il faut investir de façon optimum. Que ça soit efficace et efficient. Qu'on est en des objectifs, mais à moins de coûts. que ça a beaucoup plus d'impact dans l'économie du Sénégal que de faire des investissements de prestige qui, en réalité, n'ont aucun impact sur l'économie du Sénégal. Et c'est ce paradigme-là qu'il faut changer désormais. Au soutien massif du côté du secteur privé local, c'est important. Absolument. Mais ça, c'est ce que je dis, c'est une volonté. Parce que des pays l'ont fait. Aujourd'hui, l'État a tous les leviers pour soutenir le secteur privé. Déjà, il y a l'État, mais il y a aussi le fait que l'État se base sur le secteur privé qui peut, s'ils ne peuvent pas, trouver, comme on dit, des partenaires stratégiques qui vont les accompagner. Ça veut dire que ce ne sont plus des sociétés qui vont venir, qui vont diriger et qui peuvent appeler. Ils vont nous appeler. Mais c'est le secteur privé local à qui on va donner. Tous ces projets qui vont appeler des experts, des autres sociétés qui vont venir. Et ces sociétés vont travailler pour notre secteur privé. Donc, ça veut dire que c'est nous qui serons au sommet. Au niveau du top management, c'est nous qui est à nous d'orienter les choses. Maintenant, c'est l'État qui doit accompagner. Et je vous dis, les fonds sont là. Parce que, quoi qu'on le dise, le Sénégal, avec cette stabilité, ouvre beaucoup de perspectives. Les gens vont venir parce que l'argent n'aime pas le bruit. Et comme c'est un pays maintenant très stable, beaucoup plus stable que ça l'était, les gens vont venir. Ils voient les opportunités. Et en plus de cela, c'est un pays qui est pétrolier, qui est gazier. Ça veut dire quoi ? Les appétits vont se faire sentir. Alors maintenant, il faut aussi qu'on réfléchisse à mettre ce qu'on appelle une synergie d'action au profit du Sénégal et des Sénégalais. Après dix ans de mise en œuvre, le plan Sénégal émergent, référentiel économique, dont les projections portées sur l'horizon 2035, est maintenant remplacée par le projet de transformation systémique du Sénégal. Votre lecture, c'est quoi ? Logique ? Alors, oui, moi, je dis que c'est assez logique. Parce que quand vous voyez un nouveau régime qui vient, ils viennent avec leurs idées, ils viennent avec leurs projets. Si vous voyez, eux-mêmes, ils le disent. On a un projet, ils sont venus avec leurs projets. Ce n'est pas le même projet que celui qui était là avec l'ancien régime qui était là. Maintenant, je ne dis pas que tout ce qui est dans le plan émergent n'est pas mauvais et mauvais, mais il y a des choses qui sont bonnes. Il y a des choses qu'on peut prendre, ce qu'on appelle faire un peu du bench. Prendre ce qui est bon là-bas, l'améliorer. Prendre ce qui n'était pas bon et qui n'était pas utile, qui n'était pas prioritaire pour le Sénégal, essayer de l'élaguer progressivement et de s'orienter sur des choses beaucoup plus intéressantes pour le développement de ce pays-là. Donc, c'est toute une synergie. C'est avec l'apport de tout le monde, n'est-ce pas ? Merci d'avoir répondu à nos questions, Mamadou Samban. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes professeur en économie au niveau de l'Université Sherante Diop de Dakar. Sherante Diop de Dakar.